C'est l'amélioration... Ah non, 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 c'est pas ça du tout. T'as une vague idée, mais c'est beaucoup plus cru que ça. L'eugénisme, c'est l'extermination des ratés, en gros. Eux, en grec, c'est bien, les gènes, c'est les gènes et tout ça. En gros, c'est tu stérilises les gens qui ont un QI de moins de 75 points, tu stérilises les handicapés. En gros, tu veux pas de défaut. C'est pas une amélioration. Comme tu le dis, ça peut paraître positif. Mais non, là, c'est vraiment dégueulasse. Dans les années 30, je crois, la Suède, les pays qu'on considère comme gentils, comme les scandinaves et tout ça, ils pratiquaient l'eugénisme. C'est-à-dire une stérilisation de force de gens handicapés, mentaux, de gens idiots, de ratés, de cabossés. Donc, c'est difficile de trouver le rapport entre l'eugénisme et ça. Mais en gros, si je te dis que c'est l'avortement... Voilà, attends, je vais te... Eugénisme. Voilà, sauf que, voilà, là, c'est la définition que toi, tu en as donnée. Sauf que ce qui est appliqué, c'était pas ça du tout. C'est la théorie, c'est ce que tu as dit. Oui, comme Hans Asperger qui sauva les autistes Asperger de haut niveau, intelligents qui laissaient les... Alors, je ne connaissais pas l'anecdote, mais oui, c'est dans le sens là. En gros, la définition que tu as donnée était juste, mais l'application était très différente. En gros, c'était tous les ratés, entre guillemets, je mets des guillemets, parce que moi, j'ai une sœur qui est handicapée, donc voilà. Mais tout ce qui n'est pas conforme à ce que ça devrait être, voire supérieur, on le stérilise, on l'extermine. Donc, c'était pas du tout... On essaye d'améliorer la race... Voilà, IVG. On essaye d'améliorer les humains, parce qu'on peut améliorer de manière autrement que par la génétique. L'éducation, tu améliores tout de suite. Tu mets de l'éducation aux gens, et même les handicapés, ils sont capables d'apprendre. Même les handicapés mentaux profonds, bon, il y a peut-être des limites, mais ils sont capables de progresser. Et je pense qu'on se glorifie en traitant bien les ratés, entre guillemets. Je n'ai pas d'autres termes pour ceux qui ne sont pas conformes à la norme, voilà. Trois de préavis. Ça, ça doit être... Attends. Oui, quand je dis raté, c'est pas du tout péjoratif, c'est parce que j'ai pas d'autres termes pour désigner ceux qui ne sont pas dans la norme, ceux qui ne sont pas bien faits, voilà. PVS. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas la référence, je m'attendais à un truc RTT, mais... PVS. Les atypiques. Moi, je suis un atypique, je ne suis pas comme les autres. Mais je pense, non, ce n'est pas PVS. Non, je pense que c'est ceux qui, physiquement, intellectuellement, ne sont pas au niveau. Moi, j'ai une sœur qui est handicapée mentale, légèrement, mais on sent qu'il y a une différence. Voilà, c'est des gens comme ça, ou des gens qui sont ratés physiquement, ils sont manchots, ils ont un bras handicapé physique. La nature a raté le truc. Les déficients intellectuelles ou physiques, ou physiques, c'est cela que... Alors, encore une fois, quand je dis raté, ce n'est pas du tout une attaque. C'est juste un manque de vocabulaire sur le moment plus qu'autre chose. Je n'ai aucun mépris pour les handicapés, aucun. J'ai éventuellement une indifférence, mais une indifférence dans le sens, il ne me gêne pas. Alors ici, Andor à moitié, tu dois pouvoir le trouver. Oui, non, mais je le dis, pour toi, éventuellement, ça fait un moment que tu me connais sur Internet, je ne cache pas beaucoup ce que je suis, donc tu peux déceler des trucs, mais les gens qui ne me connaissent pas, ils peuvent, voilà, tu sais, il faut se méfier, il faut se méfier, les mots peuvent être mal compris s'ils ne sont pas expliqués correctement. Alors là, qu'est-ce que tu connais comme siège ? Oui, donc le génisme, ce n'est pas du tout positif. Elie, bravo. J'ai souvent du mal, moi, à fonctionner comme ça avec le siège, tout ça, ou remet en place, réélu, rééli. J'aime bien dire, il y a des pays qu'on qualifie de gentils, qu'on pense où ils sont gentils, comme les Australiens, le Japon, les pays scandinaves, ça, ce n'est pas des gros salopards qui font des guerres un peu partout, comme la France, comme l'Angleterre, les États-Unis et tout ça, mais en fait, ce sont loin d'être des gentils. Par exemple, les Australiens, ils ont traité comme de la merde les aborigènes, les scandinaves et tout ça, ils ont pratiqué l'eugénisme, la Finlande s'est alliée avec les nazis, le Japon, c'est un pays nationaliste qui déteste ce qui n'est pas japonais, qui ont fait des atrocités dignes des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale en Chine. Enfin, voilà, c'est des pays qu'on croit gentils, parce que, évidemment, les grands méchants, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, l'Allemagne, mais non, non, les autres ne sont pas mieux. Et puis, bien souvent, moi, j'ai pour l'habitude de dire qu'un pays qui n'a pas commis d'atrocité dans son histoire, c'est un pays qui n'avait pas les moyens de les commettre, non pas parce que c'était des gentils, mais ils n'avaient pas les moyens de les commettre. Et même des pays scandinaves et tout ça, ils ont essayé de coloniser l'Afrique. J'étais très surpris d'apprendre ça, voilà, donc c'est juste un truc en passant, comme ça. Dénoncerai. Je ne suis pas sûr de... Bon, on continue. Désolé pour cette diatribe. Canal atomique. Bon, je pense le connaître. J'hésiterai entre deux, qui ont les mêmes lettres. Ah, mais non, non, il n'y en a qu'un. Nœud de VIP. Qu'est-ce que c'est que ça ? Étrangeté. Poisson. In coda venenum. Dans la queue, le poison. Queue latine, je ne vois pas. Pousser à bout. Au cinéma, il n'est pas que moche. Feu. Alors, tu vois, là... Attends. Tout à l'heure, je t'avais dit, quand il y a feu, il faut envisager mort. Ben, voilà, c'est l'exemple. Par contre, je n'ai pas la... Diminutif féminin. Je n'ai pas la... Là, je ne vois pas du tout. Ici, je ne vois pas du tout. De part et d'autre de la ligne verte. Prépare à stopper. Pronom. Apologie. Ah, tiens, on l'avait comme réponse tout à l'heure. Apologie. C'était contrition, je crois. Je ne sais plus. 13-1, Nicosi. La ligne verte. Pourquoi Nicosi ? Ah, d'accord. Ah, ben, bravo. Ah, je ne savais pas. Alors, Nicosi, c'est une ville de Chypre qui est disputée entre la... Enfin, qui est... Chypre, c'est très particulier. C'est un problème entre les Maltes et les Grecs, je crois. C'est un territoire chypriote qui est occupé par les Grecs. Alors, j'en connais une, je ne sais pas si c'est celle-là. Ça fait deux fois que Pyramide a servi à quelque chose. Tout à l'heure, tu avais eu Kakochim. Et là, tu es Nicosi. Alors, est-ce que ça nous aide à faire trouver quelque chose ? 15-1, Zèbre. Sont-ils si drôles ? Ah oui, drôle de Zèbre. Je ne l'aurais certainement pas trouvé tout de suite. Donc là, c'est le mot auquel je pense. Alors ça, ça doit couper la chic. Souvent, celui de Go. Cors mou et flexible. Ah ! Est-ce que c'est un truc, quand il dit corps, est-ce que c'est le corps humain ou est-ce que c'est un corps militaire de l'armée ? Pollué. Léger. Ok, je crois que je l'ai. Je ne sais pas comment t'aider pour le trouver. Gagne ton pain. Ok, alors ça, c'est un terme. C'est quand les gens mettent le feu. Mais c'est un feu contrôlé pour le débroussailler. Mais, alors c'est marrant parce que ce terme-là, j'ai toujours dit, ça irait mieux pour un truc avec de l'eau. Mais non, c'est... Par contre, honnêtement, je ne sais pas si tu connais. C'est une action. B2 missile, projectile autonome. Oui, c'est pas mal. En plus, il y a MP devant. Oui, c'est... C'est bien ce que je pensais, ça, mais... Oui, voilà. C'est dans l'idée-là que je t'avais... que je t'ai dit, c'est une action. Mais honnêtement, ça va te trouver... Si tu ne connais pas le mot, tu vas trouver ça bizarre. Bon, gagne ton pain. Comment on gagne son pain? C'est-à-dire, comment on gagne son argent? Et donc, ça, c'est une réaction au fait de gagner de l'argent. Enfin, de travailler. Voilà, à la sueur de son front. Donc, tu as tout pour trouver le mot. Là, tu as tout. Tu as même le mot qui est... Le nom qui concerne la réponse. Voilà, su. Ah, bah tiens. Ah, désolé. Je ne t'avais pas vu, Edry Offert, là. Tu es déjà intervenu sur le chat? Parce qu'il ne m'annonce pas... Désolé, hein. Désolé, je ne t'ai pas vu, je t'ai raté. Your French is not good. No problem. If you want some explanation, I can try to give it to you. You are welcome. Tu es bienvenu. Alors, ça, c'est une monnaie à Rome avec les cesterces. C'était une subdivision des cesterces, je crois. C'est une monnaie à Rome. Antiquité. Vous verrez que mon anglais est très mauvais. Mon accent est très français. French. Armural. Street art de l'art urbain. Quand c'est bien fait. Sinon, c'est juste de la merde sur des murs. Voilà à l'heure. Paradeur. À l'heure.